Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour un carnet de bêta fermé Ghost Recon et je précise que je n'avais pas accès normalement à la bêta, c'est grâce à jeuxvideo.com que vous voyez ici où j'ai pu récupérer une clé de bêta, c'est un des premiers jeux Ubisoft où je n'avais pas du tout accès à la bêta Alors si j'ai rapproché Rainbow Six Siege de For Honor, là je rapprocherai Ghost Recon de The Division avec quelques problèmes inhérents, sachez que ça ne commence pas comme ça le jeu, il y a un mot du producteur ça blablate un tout petit peu mais j'ai choisi de vous montrer ça il y a un pimp et une création de personnages très bien faites, par exemple un personnage avait une sorte de chapeau de cow-boy des lunettes, une griffure, c'est plus poussé que The Division, on peut vraiment choisir beaucoup de choses par exemple, vous voyez là sur les bras, vous avez des traces, tout simplement vous pouvez vraiment pimper même le haut, le bas il y a des costumes, donc voilà, on joue le rôle de 4 mercenaires alors il faut savoir que c'est un jeu principalement coop qui est, vous pouvez jouer solo ou on co-op, comme je vous dis alors ce qui me gêne énormément dans le jeu, et c'est la première chose que je veux vous dire c'est que, il a les qualités de The Division, notamment tout ce qui est armes, loot, pimps, voilà un classique et il a aussi les défauts de The Division, et c'est ça qui m'inquiète le plus honnêtement pour sa sortie j'ai déjà récupéré le jeu, précommandé via un bon deal à Noël où quasiment il y avait 2 fois 20%, donc on avait le jeu presque à 36% d'addiction, ce qui est très intéressant voilà, alors il y a une sorte de, vous voyez, une séquence d'intro avec un mec là qui est en mode posé qui raconte son briefing, les voix sont plutôt convaincantes, je ne vais pas me plaindre de ça en gros vous allez essayer d'aider la rébellion face à des cartels et des personnes dans le jeu c'est plutôt bien fait, moi je trouve que le lore est plutôt une réussite la création du perso est vraiment bien poussée, comme je dis, des lunettes la couleur des yeux, des cheveux, c'est un peu plus poussé que The Division, c'est pas exceptionnel on n'est pas dans Like Desert Online, pour moi c'était le jeu le plus fou où tu pouvais vraiment pimper totalement un personnage là, vous pouvez, honnêtement, vous n'avez pas passé des heures, j'ai passé 5 boîtes minutes quand j'ai pensé et puis après c'est parti vous allez voir après assez vite, je vais vous montrer ça, un système de compétences du sniping qui va vraiment bien dans le jeu le silencieux qui va vous permettre de ne pas alerter les ennemis c'est équipé normalement sur la plupart de vos armes les paysages, alors là ça ne se voit pas parce que c'est en pleine nuit mais après le briefing, après que Michel ait expliqué ça alors vous voyez qu'il y a une sorte de drapeau un petit peu multicolore c'est le drapeau de la révolution des missions qui sont principales, qui sont plutôt bien faites genre interroger, libérer des gens, voler une voiture qui sont assez diversifiées mais peu mises en valeur je vais vous expliquer pourquoi parce que là par exemple on va être dans une zone spécifique par ville, plusieurs zones et elles ne sont pas mises en avant parce qu'en réalité bon là vous voyez il y a une sorte de switch d'avancée jour-nuit alors il faut savoir une chose, c'est que si vous jouez normalement vous allez avoir un cycle jour-nuit qui va être très respectueux de ça vous avez des magnifiques paysages vraiment les paysages c'est vraiment une des grosses réussites du jeu pour moi dans le jeu il n'y avait pas de modification de graphique d'un point de vue optionnel alors je précise qu'il y a des fois où j'avais mon FPS qui était allé de 15 à 20 alors vous voyez la carte, c'est la première mission où on doit aller qui sont les missions jaunes voilà où on doit aller dans une zone et essayer de trouver une telle personne des choses comme ça donc on est dans cette sorte de Itaqua donc cette région, il y en a plusieurs après les distances sont très grandes très très grandes et moi le gros problème donc là je suis avec des bottes je pouvais maintenir sur l'entrée pour rentrer en matchmarking le gros problème avec le jeu la plupart des jeux d'Ubisoft ce que je rapprocherais je vous ai montré la vue parce que je vous pensais que c'était important de vous montrer c'est que Ubisoft quand vous créez des jeux il manque des channels des salons pour retrouver des personnes qui ont la même philosophie c'est à dire qu'un matchmarking je l'ai subi par exemple à Watchdog 2 il y a des personnes qui sont à fond sur le matchmarking et sur le Ghost et d'autres personnes qui vont rentrer dans le lard alors là vous avez différentes factions à gauche vous voyez Force Rebelle c'est vos alliés le cartel de la Santa Blanca c'est ceux que vous allez éliminer et les forces militaires c'est en gros la police mais qui est un petit peu avec le côté du cartel voilà parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui donc ça ça va être vraiment les deux grandes ennemis qui vont vous allez devoir lutter la Santa Blanca alors là vous avez le PIMP avec les différents éléments vous voyez qu'il y a la mine de C4 lance fusée la grenade flash la grenade de diversion qui vont être débloquées avec les niveaux et puis vous voyez toutes les armes allant de la P90 à la M et ce qui est très bien dans le jeu c'est que vous voyez que quand vous cliquez sur une arme qui n'est pas débloquée il faut aller à tel endroit par exemple explorer la crousse pour débloquer la P90 je ne sais pas si vous comprenez ça c'est plutôt bien fait ensuite quand vous allez sur un fusil d'assaut il n'y a pas il y a un système de compétences alors le petit truc bleu à gauche c'est les compétences à vert à droite c'est des je ne vais pas y arriver c'était en gros des ressources là vous avez une sorte de roue qui vous donne des bonus donc là par exemple vous pouvez avoir une livraison de véhicules alors j'essayais de vous le remontrer donc à droite en forme de feu c'est les carburants en forme de plus c'est les médicaments en sorte de signal c'est la transmission et à droite c'est la nourriture et en gros il y a certaines compétences il faudra à la fois des points de compétences et à la fois des points de nourriture ou alors des points de transmission donc il y a vraiment un arbre de compétences qui est vraiment très développé qui vous apporte des avantages divers et variés voilà donc ça c'est vraiment très utile vous avez après une sorte de roue avec des bonus donc un véhicule livré mais le véhicule livré apparaît devant vous c'est pas comme du mafia 3 où quelqu'un va arriver et va vous livrer non c'est carrément il pop devant vous et s'il n'est pas visible il y a par exemple là un bombardement là une diversion c'est à dire quelqu'un qui va qui va commencer à attaquer voilà les alliés qui vont attaquer les ennemis et puis après un repérage alors là je me demande si cette roue là de bonus elle doit être spécifique pour chaque région parce que je pense pas qu'on puisse la faire ça vous voyez les régions alors là vous voyez l'organigramme du jeu c'est à dire c'était très rapide mais il y a des cibles à tuer et vous voyez les différentes régions qui sont assez nombreuses mais quand même qui sont pas illimitées il y a une sorte de en gros pour chaque région il faudra éliminer voilà les différents capots et les différents lieutenants pour arriver au dernier lieutenant c'est ça qui m'inquiète énormément dans le jeu alors vous voyez j'aurais pu rejoindre des personnes rejoindre matchmarking ou alors inviter des amis voilà sachant que sinon vous avez des bots qui sont automatiques c'est ça qui m'inquiète dans le jeu c'est à dire une fois qu'on aura aligné tous les boss mais comment ça va se passer c'est à dire quel va être le un game j'espère que voilà vous voyez par exemple pas de m'y accepter voilà sachant qu'il n'y a rien de bien compliqué vous pouvez évidemment choisir la difficulté sachant qu'il y a ghost voilà il y a différents types de difficultés vous avez la configuration du clavier souris qui est plutôt bien faite je n'ai pas grand chose à ajouter marcher s'allonger vous pouvez vous accroupir c'est plutôt bien fait sur le truc voilà je ne vais pas vous mentir alors là j'ai repris une phase de droning c'était le premier avant poste qu'on devait attaquer et vous voyez vous avez une technicielle qui apparaît à chaque fois donc là vous avez les informations alors les différentes informations là par exemple vous voyez que vous êtes doté d'un équipement standard ce qui m'a choqué le plus c'est que le drone a vraiment une distance très limitée au départ et si vous ne prenez pas garde évidemment vous allez être très vite bloqué donc il faut avancer un tout petit peu sinon le drone va être en mode panique après j'ai trouvé que la direction du drone n'était pas géniale il fallait appuyer sur espace et je pensais que voilà c'était pas idéal alors après le ciblage donc vous voyez il y a les lunettes qui peuvent aussi zoomer et dézoomer ça ce sont les lunettes vous allez facilement dézinguer les ennemis puisque vous avez une sorte de sniper un fusil de mitrailleur et une sorte de pistolet silencieux alors là je n'avais pas compris la roue en gros il faut utiliser la molette de la souris pour choisir les ordres sachant que vos alliés que vous voyez en bas à droite juste sur la minimap ils sont souvent en arrière ils ne me suivent pas automatiquement ils avancent toujours un peu en arrière par rapport à moi là vous voyez je relance mon drone donc je trouve que c'est pas l'idéal vous voyez là par exemple j'ai repéré deux ennemis alors il faut savoir que nos alliés peuvent repérer les ennemis notamment les bots et puis vous avez une sorte de container entre ces deux ennemis là qui sont des ressources ces fameuses ressources qui sont nécessaires parfois à débloquer certaines compétences donc vous voyez à mon drone il a une portée limitée et une utilisation limitée j'ai voulu essayer d'aller être en mode MGS c'est à dire en mode sneaky il est possible de le faire mais le problème c'est que souvent dans des endroits il va y avoir plusieurs cibles et ça va pas être l'idéal donc là vous allez voir je vais faire une neutralisation appuyer sur E ou F E ça ne sert à rien ils ne pourraient pas interroger les ennemis donc ça c'est un peu dommage aussi ça aurait pu être intéressant vous pouvez interroger les ennemis mais certains ennemis pas tous voilà là ce mec on ne peut pas l'interroger pour dire est-ce que tu peux me balancer la position de tous tes alliés vous voyez la roue là j'ai eu du mal donc là j'ai essayé de placer en gros vous voyez cette zone là ça ça veut dire que vous dites à vos alliés aux bottes là qui sont juste derrière moi qui vont se rapprocher d'aller dans cette zone là donc c'est clairement pas pratique alors là vous voyez un ennemi qui est en train de jongler donc c'est plutôt vivant mais par exemple si vous shootez une poule la poule va souvent on n'a rien à faire de ça la couverture est automatique ça c'est très important de le dire vous voyez que par exemple là je vais le tuer alors je peux faire une attaque simultanée c'est à dire je vais tirer sur l'un et l'autre je peux l'attaquer je sais pas si vous comprenez c'est à dire que c'est un peu comme commando ou alors je sais pas comment ça s'appelle le jeu qui est sorti dernièrement avec des japonais ou asiatiques qui vous savez des attaques simultanées qui étaient très très commando de likes c'est à dire vous pouvez planifier le mode sniping le problème ce qui me gêne énormément dans le jeu je vais pas vous mentir c'est que là pour exemple je vais essayer d'avancer pour voir le lien alors là très important vous voyez l'ennemi là m'a repéré en réalité il y a une sorte de barre qui se remplit qui se rapproche l'une de l'autre et à ce moment là l'ennemi va réagir c'est vraiment quand on ne connait pas c'est vraiment très problématique voilà c'est très problématique alors là je voulais vous montrer le gros problème du jeu vous allez en revoir c'est la conduite des véhicules alors j'ai l'impression avec les véhicules légers le genre avion hélicoptère léger on dirait une savonnette c'est très très frustrant alors je vous expliquais pourquoi c'est très frustrant c'est parce que les distances sont très grandes sur une région et le problème c'est que ça va entraîner mais une énorme frustration du jeu alors j'ai mis les plus de l'or la création des persos projet de division le système des compétences le sniping silencieux les paysages la route des ordres des pertes toutes fois compréhives parce qu'on peut être concrète vous voyez ma balade dans la montagne avec une voiture complètement folle les missions principales donc d'interroger libérer des joueurs voler une voiture assez diversifiée mais commise en valeur une grosse variabilité dans les affaires vous pouvez y aller en mode bourrin ou tomber d'un hélicoptère à s'envoyer des plopiers parachute et puis y aller le PIM des armes et la localisation des armes ça je trouve très bien des possibilités d'aller de façon très bourrine plusieurs possibilités très bourrine mais aussi très gosse après c'est pas du MGS donc ça c'était vraiment pour vous montrer un tout petit peu ce truc et voilà là c'est mon avion c'est pareil je contrôle l'avion alors c'est des grandes distances vous voyez les paysages qui sont vraiment magnifiques c'est pas l'idéal voilà c'est pas l'idéal du tout j'ai l'impression d'avancer à deux à l'heure alors je sais pas si vous voyez qu'en dessous il y a des voitures qui circulent des voitures vertes il faut savoir une chose c'est que vous allez rencontrer dans ces zones là ces petites routes de campagne des gens à pied voilà se déplacer à pied n'est pas concevable dans ce genre mais aussi des voitures on ne sait même pas pourquoi je sais pas il y a des gens qui se baladent qui se promènent c'est bien de le faire mais sur ces petites routes c'est tellement réduit que voilà c'est très compliqué donc vous voyez la conduite de cet avion je vais essayer de me poser alors je ne me suis pas mis suffisamment proche donc ça va foirer vous allez comprendre ça assez vite alors là vous avez des caisses d'armes un tout petit peu comme ça la Zodivision vous allez les ouvrir et vous allez débloquer les choses et là vous voyez que j'ai débloqué un M40 4A 40A5 qui est une fusille sniper et donc vous pouvez le changer à tout moment et donc l'utiliser vous pouvez comparer avec les objets que vous possédez voilà pardon ça c'était pas long voilà vous voyez bien la lunette de sniper donc ça c'est très pratique maintenant les fusils alors là c'est très chiant c'est un des bugs les plus embêtants c'est quand vous montez dans une voiture il faut bien choisir les éléments parce que sinon vous rentrez dans le passager alors la médaille ça vous permet d'améliorer une perc particulière par exemple là vous allez avoir une résistance aux balles vous voyez là l'agro de l'ennemi ça s'est rempli la barre un tout petit peu alors là quand il y a repli il faut vraiment il faut se cacher si vous mourrez il faudra que vos alliés des bots là qui sont vous voyez qui sont très très loin de moi doivent vous raise il faut savoir une chose c'est que dès que vous avez l'agro dès qu'un K a reçu l'agro vous allez prendre mais la totalité des dégâts là alors c'est un peu plus laggy dans le jeu vous allez avoir la transmission à récupérer je ne sais pas si vous voyez ces sortes d'ondes qui se propagent donc c'est des ressources de transmission voilà qui sont visibles et qui sont nécessaires vous avez ensuite la carte avec les différents éléments vous voyez que là j'avais débloqué du carburant des choses comme ça et vous avez des percs qui sont nécessaires par exemple le lance grenade il faut 450 de transmission la capacité en munition il faut 300 de nourriture voilà la destruction c'est du carburant le silencieux c'est 3500 et donc vous avez voilà et puis certaines compétences ont besoin de plusieurs points de compétences il faut savoir que ces points de compétences ils sont répartis un petit peu partout sur la map un petit peu comme Watchdog quand vous aviez des points de compétences là pareil encore une fois j'ai une médaille et une particularité c'est que je vais avoir un bonus dans LeaderNay alors LeaderNay je l'ai cherché dans S-Quad je ne sais pas si vous voyez et LeaderNay c'est dans le niveau 16 qu'il est visible il n'est pas encore là voilà il est là LeaderNay vous voyez que l'efficacité est de 20% donc l'IA tue plus facilement plus facilement voilà si vous voulez débloquer cette paire il faut faire ça et vous voyez à chaque fois les endroits des capacités dispersion réduite le grade suivant voilà c'est des améliorations uniques pour certains pouvoirs c'est toujours pareil du phase de l'outre après j'ai trouvé plutôt sympa les maisons alors là je suis passé dans une phase de conduite de voiture un vrai bolide j'ai l'impression de déplacer une savonnette alors là vous allez voir des voitures des gens des pélos qui sont en train de marcher ou alors des mecs à moto alors la conduite de moto est affreuse c'est pour ça que je vous conseille vivement de tester ce jeu parce que c'était un des hard pleuva pardon que beaucoup de gens attendaient voilà je ne sais pas quoi faire et quoi dire j'ai précommandé je vais vous dire je ne vais pas vous mentir c'est très 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 problématique vous voyez les voitures vous voyez les pélos qui sont sous la route on ne sait même pas pourquoi on dirait qu'ils sont en train de discuter je n'ai pas trop compris alors je vais commencer sur les points de critique sauf si j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer alors j'ai peur qu'il soit radin en cinématique pour les émissions et les moments clés alors là je crois que je voulais vous montrer alors comment je vais mourir vous allez voir vous allez comprendre ça donc je vais récupérer une amélioration d'armes non c'est un point de compétence le fameux point de compétence vous pouvez gagner en récupérant d'XP ou alors en récupérant directement sur la carte voilà des points de compétence donc là il y a des choses à regarder vous allez voir ça va être très drôle donc j'ai peur qu'ils soient un peu radins sur les cinématiques vous savez que dans The Division ce que je lui avais reproché moi c'était que The Division ils étaient assez radins en cinématique et surtout en cinématique dans les missions secondaires quand on arrivait dans une zone il y avait un PNJ qui parlait qui faisait de l'accent oh mon gars je suis gourou voilà et c'était très radin et ça ça me gêne énormément sur un monde ouvert parce que ben voilà il faut en mettre énormément là vous voyez j'ai essayé d'arrêter une voiture vous allez vous voir c'est pas celle là vous voyez j'ai essayé de courir avec il faut tirer dessus je sais plus je crois que j'ai fait ça mais bon c'est pas grave vous allez comprendre à sa vie j'ai l'impression c'est que le jeu n'est pas optimisé je n'ai pas pu modifier les options vidéo parfois j'ai eu vraiment énormément de lag ça a été vraiment problématique donc la carte est plutôt bien faite il faut juste se déplacer aller d'un endroit à l'autre les véhicules catastrophiques pour les plus légers moto avion hélico alors juste pour montrer ça c'est une mission principale où il faut interroger une personne un chef de la police de la milice locale on va dire qui a un petit peu travaillé avec le cartel et qui est important pour débloquer des zones donc les missions principales sont vraiment variées et sont sympathiques donc voilà vous voyez que je ne le tue pas et donc voilà et par exemple là vous voyez la mission accomplie et vous voyez que les deux ennemis qui étaient visibles se rapprochent alors là c'est c'est le moment je pense de tristesse vous voyez voilà tristesse voilà donc je dois attendre que mon allié me reste vous allez voir ça tout de suite on va attendre un petit peu de mettre les points négatifs alors c'est une sorte de piqûre d'adrénaline qui vous reste et il faut savoir qu'à la deuxième en tout cas c'était le deuxième niveau de difficulté c'est pas le premier le plus simple deuxième deuxième mort si vous êtes deuxième fois par terre vous êtes mort voilà il faudra recharger tout et donc c'est pas pratique vous voyez que quand je vais à pied déjà je vois des pélos et c'est très lent c'est à dire que c'est inintéressant alors vous allez rencontrer parfois des ennemis qui vont vous informer sur les points de compétence sur des raids c'est à dire de l'argent de la nourriture les opérations rebelles les opérations rebelles vont vous débloquer les voitures vous savez trop pables le bombardement le mortier que je vous avais parlé et vous voyez que sur la map c'est visible les points de compétence pareil là aussi caisse d'équipement logistique donc là ces gens là vont vous permettre de débloquer ça ça c'est plutôt bien fait je trouve et vous avez par exemple vous voyez les raids logistiques avec récupérer des hélicoptères sachant que les ennemis peuvent partir avec les hélicoptères ce qui est très chiant si vous jouez avec des bots les flèches jaunes ce sont des missions secondaires les points d'exclamation ce sont des données d'informations très importantes à récupérer alors là je suis en coop je ne sais pas si vous voyez donc on se dirigeait vers une même mission donc le mec quand on va arriver la major Roro Queen je ne sais pas si vous voyez il va activer une première antenne vous voyez désactiver la première antenne et nous on va se diriger vers la deuxième antenne vous voyez qu'il y a quand même un mec qui s'amusait à faire comme un fou à faire du looping il y a du sens inverse je précise que je les connaissais pas donc j'ai vraiment fait du matchmarking pour le public et vous allez voir ils vont lancer il va lancer il ne reste plus qu'une minute c'est une mission qui est très chaude à faire quand on joue solo très chaude alors que quand on joue à plusieurs elle est vraiment easy c'est à dire que il n'y a aucune difficulté il suffit juste de rush dans la montagne sauf que vous voyez si il faut au moins rush dans la montagne avec une voiture c'est pas du tout pratique alors vous allez voir quand même pourquoi je critique les véhicules parce que il suffit de voir ça pour que vous compreniez bien que c'est tellement du yolo que voilà je sors de l'avion je vais vers la zone je pense que je vais aller arriver à un chouïa trop tard par rapport à mon coéquipier donc c'est lui qui va activer je ne peux pas désactiver vous voyez hop et donc là j'ai récupéré la diversion c'est à dire que les rebelles vont pouvoir maintenant attaquer un petit peu à la watchdog 2 vous savez avec le gang rebelle qui est attaqué c'est vraiment ce que je pense et puis là je repasse dans le passager alors dans les véhicules quand vous rentrez dans les véhicules si vous ne faites pas attention vous allez être derrière ou à droite alors oui alors ça c'est très particulier aussi on va beaucoup vous communiquer par comme ça là par radio ça me gêne un tout petit peu c'est ce que je vous ai dit je pense qu'ils vont être radins en cinématric et ça par exemple pour moi c'est de la facilité je ne sais pas si vous comprenez c'est à dire que donner ça sous forme de radio c'est moins exigeant que ça oui sur GTA 5 vous serez mort depuis longtemps vous êtes d'accord avec moi voilà là maintenant c'est du n'importe quoi mais bon en même temps c'est le jeu donc si vous ne faites pas attention dans les véhicules vous pouvez monter en mode copilote ou alors place arrière et vous ne pouvez pas changer directement de la place avant il faut sortir de la voiture et revenir du côté conducteur en gros il y a les places arrière vous pouvez vous mettre côte à côte donc place arrière gauche place arrière droite ou alors arrière avant alors là vous voyez que j'ai fini toute la mission 6 sur 6 et puis il vous manque les caisses d'armement les caisses d'accessoires les points de compétence vous avez aussi des convois qui sont très difficiles à arrêter alors là vous voyez encore une fois l'incroyable Hulk avec quelqu'un qui va se cracher vous voyez un petit peu quand même la physique des avions qui est quand même absolument dantesque je ne sais pas si j'ai tenté un saut à un moment donné j'ai tenté un saut et je me suis craché lamentablement sur ça en plus on était limité parce qu'il faut savoir que si vous dépassiez la zone d'opération c'est à dire la seule région vous mourriez instantanément ça ne marchait pas vous ne pouviez pas aller au delà de cette zone là pourtant c'était un plan implémenté c'est à dire qu'il y avait des maisons des camps mais on ne pouvait pas y aller alors là c'est le moment yolo un tout petit peu du jeu je vais vous laisser vous regarder parce que je pense que c'est pathétique il n'y a pas d'autres mots alors j'ai peur qu'il soit radam en plus cinématique pour les missions de l'émission yolo j'ai l'impression que je n'ai pas optimisé je n'ai pas de vidéo les véhicules sont catastrophiques pour les plus légers motos avions hélico beaucoup de trajets donc embêtants allez parce que quand vous avez beaucoup de trajets que vous ne savez pas voilà ça c'est béni j'ai peur que ce soit des cibles à tuer seulement en fin de région alors j'espère qu'il y aura quand même un petit peu plus de scénario parce que si c'est ce que j'ai vu là dans cette région là les cibles ouais je vais te dire ouais voilà c'est un peu gênant la durée et la longueur des régions parce que voilà moi ça ça me donne un petit peu season pass merci monique skin tibone et son truc parce que si c'est juste apporter un skin ou de vieux trucs il faut vraiment qu'il pense à season pass et qu'il mette des choses dedans parce que là voilà système d'agro qui clivera c'est à dire que les gens n'aimeront pas certain nombre de personnes le système d'agro et je suis perplexe il y en a à voir toujours pas de chanel de salon de système inclus dans le jeu pour rechercher précisément des mates ghost on me bourrin voilà moi dans mon watchdog il y avait des gens avec qui c'est très bien passé ils étaient en ghost il y a des gens ça se passait plutôt mal vous voyez le convoi là là ils vont s'enfuir et comme en gros je suis à la limite de la zone je ne vais pas pouvoir y aller je ne vais pas pouvoir le désinguer je ne sais pas si vous voyez vous allez voir retourner dans la zone on va essayer on va pousser en plus avec l'IA alors ça ça marche plutôt bien avec l'IA les attaques de convoi avec les coéquipiers c'est plus difficile moi j'ai vu des français j'ai rejoint une partie où les français s'est posé des C4 sur le sol ils n'y arrivaient pas déjà puis ils se faisaient écraser par le camus donc c'était d'un pratique et d'un stupide idiot quand tu agro des bots tu as tout tout le focus des ennemis c'est à dire que en gros quand tu vas agro tous tes ennemis alors là ce sont les deux ennemis la fin de la région et j'ai trouvé mais tellement débile le truc cette bonne fin en sachant que les bots on ne peut pas on ne peut pas s'en servir à travers vous voyez ce drone pardon et donc quand vous tirez quand vous enclenchez le combat vous allez avoir tout l'agro des ennemis le hand level alors là c'est la fin toute fin et je ne me comprenais pas pourquoi il y avait autant de sang et puis j'ai débloqué une cinématique et là je me suis dit je me suis dit mais c'est quoi cette cinématique et pourquoi est-ce qu'il ne la donne balance pas c'est la cinématique normalement de fin obtenue dans le jeu quand moi je l'ai obtenue à la fin d'avoir tué ces deux boss les deux gros la femme grosse et le type et je n'ai pas compris pourquoi je ne l'ai pas eu au début le briefing c'est-à-dire qui était quoi et comment donc ça j'étais assez inquiet je me tairai quand le briefing va être dansé je crois que c'est fait voilà c'est ça donc je vais me tair vous allez comprendre tout de suite parce que ça c'est très bien mais je ne l'ai pas vu moi au début je ne savais pas qui c'était ces personnes que je recherchais il y avait 4 personnes présentes la nuit où l'agent des stupris qui sandoval a été assassiné El Sueño chef du cartel de la Santa Blanca Ricky et les deux autres c'était la Yuri et El Polito Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas lui était interne dans ce bout de paradis et elle était infirmière ça a été le coup de foudre dès le premier regard ils étaient inséparables l'amour avec un grand A donc vous voyez c'est plutôt bien fait c'est une bonne présentation mais je n'ai pas compris pourquoi je l'ai obtenu après la mort des deux alors que j'aurais dû l'avoir avant alors là je ne comprends pas la logique je ne comprends pas je vais vraiment penser à The Division à la fin on débloquait des belles vidéos et qu'on aurait dû plutôt intégrer au bon 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 donc quand tu aggro et que tu joues avec des bots tu vas avoir tout d'aggro et vraiment ça va faire énormément des dégâts un level donc on fait quoi quand toutes les régions sont finies pour faire des missions des choses répétitives ringard 2000 il faut savoir une chose que dans The Division c'est ce que j'ai reproché principalement du jeu quand on avait fini le jeu on avait des quêtes journalières très répétitives faire des missions voilà faire des choses comme ça et c'était très très répétitif c'était comme dans World of Warcraft quand au début n'importe quel joueur ne va pas refaire ça et ils ont sorti vous savez un truc sur Visualis récemment qui a plutôt eu du succès auprès des gens qui allaient utiliser mais trop tard et moi j'ai très peur du hand level c'est à dire quand on aura fini toutes les régions qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu est-ce qu'on va avoir des missions secondaires qui vont apparaître pop alternativement des choses comme ça est-ce qu'on va avoir un truc à la GTA j'en sais rien voilà donc j'ai trouvé très bien cette cinématique et on va s'arrêter ici et je voudrais juste dire que quand même ce n'est pas un jeu à la MGS et il y a et parfois aux fraises et que se faire rouler dessus attaque camion en team est très compliqué je vous souhaite de tester ce jeu qui est joli graphiquement mais je suis perplexe sur le hand level et puis certaines choses puis on se retrouve tout bientôt tchou tchou les amis et on va s'arrêter et puis on va s'arrêter donc on va s'arrêter